En deux mots, pendant des siècles, pendant des siècles, on a eu très peu d'informations. Et puis, globalement, au XXe siècle, ou à la fin du XIXe, ou à la fin du XXe, il y a eu une accélération extraordinaire. Radio, médias, transport, internet, télécom, informatique. Et alors là, on a eu beaucoup d'informations. Donc on est passé d'un désert informationnel à un déluge informationnel. Historiquement, un fonctionnement, un mode de pensée anachronique. On a basculé de quasiment pas d'infos à trop d'infos. Et on s'est dit, on va continuer à réfléchir comme quand on en avait peu et qu'on en voulait encore davantage. Donc c'est l'open bar, on veut goûter à plein de choses. On veut lire des livres, écouter des vidéos, aller à des conférences. Et on veut, voilà, on est très curieux. La curiosité va souvent produire une paralysie décisionnelle. On connaît tellement de choses qu'on ne sait plus comment avancer. Ensuite, se produit un effet d'ancrage. C'est-à-dire, mais il faut que je prenne une décision. Je vais prendre la bleue, parce que j'aime bien le bleu. Et donc la curiosité qui doit nous rendre plus intelligents, parfois nous rend plus idiots. Le pouvoir tout n'est pas stratégique. Donc on est à nouveau dans cette logique de la gestion, de l'analyse, du filtrage, mais on n'est pas dans le stratégique. On n'est pas dans le prioritaire. Et donc il y a un décrochage entre une situation qui était censée être stratégique, pour le renseignement, et qui ne l'est pas. Et on s'en écarte. Et plus on a d'infos, moins on devient stratégique. Et moins on devient stratège. Donc d'une part, il faut bien sûr essayer de s'informer mieux, mais il faut aussi avoir moins d'informations, pour être plus performant. C'est là où c'est compliqué, parce qu'avant on disait plus d'infos pour être plus performant. Et aujourd'hui, moi je vous propose moins d'infos pour être performant. Donc mettons de la distance entre nous et l'information. Exemple sur le web. Avant d'aller sur le web, vous ne devriez plus toucher votre clavier pendant deux minutes. Et vous dites, qu'est-ce que je veux ? Quels sont les mots-clés ? Qu'est-ce que je ne veux pas ? Qu'est-ce qui serait bien ? Qu'est-ce qui ne serait pas bien ? Voilà, vous faites votre travail, vous créez vos outils, vos références. Et ces deux minutes, vous les perdez, entre guillemets, mais vous allez les gagner après. Si c'est plus sur un projet stratégique, deux heures. Si c'est important, on peut en reparler dans deux heures, parce qu'il faut que j'aille déjeuner, il faut que j'ai une réunion. On va prétexter quelque chose, mais on se met en distance pendant une ou deux heures. Et si c'est un projet en plus long terme, peut-être sous forme de deux jours. Alors quand je dis deux, ça peut être une, un jour, trois jours, peu importe. Mais il faut qu'on mette une distance avec l'information pour que l'information ne nous pollue pas ou ne nous infoxie pas. La peur de manquer est très fréquente. Eh bien, c'est ce qu'on appelle en anglais The Fear of Missing Heart, FOMO, F-O-M-O. Eh bien, on devrait remplacer ce faux mot par le JOMO, The Joy of Missing Heart. La joie de manquer de... Eh oui, je sais, je ne suis pas au courant de ça, et je suis content. Si vous relisez Sherlock Holmes, à un moment donné, Watson lui dit, « Dis donc, Charlie, toi, tu connais la Terre, le Soleil, la Lune, tu sais qui tourne autour de quoi, tu sais ça, toi. » Et Sherlock Holmes lui dit, « Alors, je t'arrête tout de suite, Watson. Tu me lâches avec ça, je ne veux pas en entendre parler. » Sauf si un jour, tu me dis qu'il faut absolument que ça soit connu pour m'aider à résoudre des enquêtes. Je ne veux pas en entendre parler. C'est un refus méthodologique de l'information. Donc, il est vraiment temps de bouger. On n'a plus le choix. Il faut revisiter le renseignement. L'information n'est pas le problème. Il faut en sortir, parce qu'en fait, l'information, c'est le problème. Donc, on est toujours dans une double logique précursive ou quantique où on apporte des choses et leurs contraires. Oui, l'information, c'est le problème. En fait, non, l'information, ce n'est pas le problème. Il faut que ça s'intègre ensemble. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada